Merci beaucoup Cyril Payen en direct de Beyrouth pour vos précisions, merci à vous. On retrouve Joseph Baou, professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Bonjour. Israël a annoncé une riposte à la riposte. Le cycle des représailles va-t-il rester sous contrôle ? Je crois que non, malheureusement il va augmenter. Ce cycle est déjà en place depuis un moment. Je crois que maintenant c'est devenu un tout petit peu le paysage quotidien, comme le disait votre correspondant. Il faut aussi bien maintenant montrer et voir les batailles terrestres qui sont en train de se dérouler au sud-Liban. Israël, je pense, enfin la stratégie est la suivante. C'est d'abord d'avoir complètement tenté de désorganiser le réseau du Hezbollah, ce qu'ils ont pu faire à partir de l'attaque des pagers il y a pratiquement un mois. Puis ensuite la décapitation très très forte du mouvement, tant dans sa branche militaire que dans sa branche politique. Là maintenant, depuis deux jours, c'est une nuance importante. Les frappes israéliennes essayent de cibler le leadership politique du Hezbollah après avoir très très largement entamé le leadership militaire. Donc je crois qu'on commence à avoir déjà le but un tout petit peu politique de l'opération israélienne. Et en parallèle, il y a ces incursions terrestres dont on parle depuis une semaine, mais qui en fait ont du mal à se traduire. Je crois que d'après ce qu'on sait, parce que les informations sont très parcellaires, l'armée israélienne a beaucoup de mal à pénétrer dans les territoires libanais. La résistance au sud du Hezbollah est très très puissante, très forte. Il y a même eu des hécatombes israéliennes il y a deux jours, des unités d'élite. Donc je crois qu'il y a deux choses en parallèle. Maintenant, au-delà de tout cela, ça c'est le terrain. Mais au-delà de tout cela, je crois que maintenant, il devient évident pour tout le monde, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de doutes à se faire, que ce qu'essaye de faire Netanyahou, c'est de vraiment changer l'équation en profondeur dans la région, à partir du Liban, peut-être même à partir de l'Iran dans quelques jours. Et là, je pense, pour répondre à votre question, il est évident que le cycle est appelé à se poursuivre et même à escalader. Je pense, tout le monde le sait, et on reçoit des messages dans ce sens. Nous, ici, à Beyrouth, de la part d'amis occidentaux, parfois très haut placés, nous disons, essayez de partir, si vous pouvez, encore, parce que ça va encore aller très loin. Je pense personnellement qu'Israël finira par s'attaquer aux infrastructures civiles au Liban, à l'aéroport, probablement au réseau électrique ou ce qui en reste, au réseau des télécommunications, avec le but, probablement, on appelle ça maintenant la gazahification du Liban, mais avec le but aussi, peut-être, d'essayer de pousser le gouvernement libanais et une partie de la population libanaise à crier « halt » au Hezbollah, je ne sais pas comment ça se fera, pour qu'il accepte une reddition, le cessez-le-feu et les conditions qu'Israël va imposer au sud Liban. Mais Israël, le gouvernement israélien, refuse de respecter le droit international. Comment s'explique cette hubris d'Israël ? Est-ce que ce n'est pas dangereux à moyen terme pour Israël lui-même ? Écoutez, moi, je le pense complètement. Je l'ai même dit hier soir dans les colonnes d'un des journaux de votre pays. Je crois que oui. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? C'est d'abord, et il faut le dire, parce que je crois qu'il ne faut plus se taire maintenant, il y a une extraordinaire permissivité occidentale. C'est presque un peu révoltant. Et là, j'aimerais tirer peut-être une sonnette d'alarme. On est en train de créer dans cette région les conditions d'un nouvel anti-occidentalisme, en tout cas d'un nouvel anti-américanisme, même dans des franges sociales et culturelles qui n'étaient pas favorables à ce sentiment. Je parle, par exemple, de collègues à l'université américaine. Lorsque vous avez dans la même soirée le président américain qui fait semblant de dire qu'il essaye de maintenir le calme et d'empêcher la spirale de prendre son ampleur, et puis une heure après, il salue l'action d'Israël contre le Hezbollah. Son ministre de la Défense dit même que les États-Unis et Israël partagent exactement les mêmes buts qui sont l'éradication du Hezbollah et qu'Israël peut continuer ses opérations pendant un moment. Donc je crois que là, il commence à y avoir quelque chose de vraiment… Il faut se poser une question. Je ne veux pas parler de la France parce qu'on est sur une antenne française, je suis moi-même français, mais ça fait très mal aussi de voir la position française à ce point ambiguë sur ce qui se passe. L'autre chose qui explique cet hubris, c'est que Netanyahou a jusque-là eu les coups des France depuis le 8 octobre. Enfin, ce qu'il fait à Gaza a été très, très peu contré par le droit international, par même les postures politiques internationales. Et donc, je crois qu'il sent qu'il a ici du beurre dans lequel il peut rentrer. En plus, il faut dire que le Hezbollah n'est pas, je dirais, une cible qui attire beaucoup de sympathie dans le monde occidental et on peut le comprendre. Mais à côté du Hezbollah, il y a aujourd'hui toute une société qui est laminée, qui est bombardée. Votre correspondant parlait de la nuit précédente et des bombardements. Juste un point personnel, j'habite à un kilomètre à vol d'oiseau de la banlieue sud. Je peux vous dire qu'on n'a pas fermé l'œil avant 8 heures du matin. L'immeuble tremblait, les gens étaient dans les couloirs. Il y a des morts civiles. Il y a deux jours, Israël a frappé un centre de secourisme du Croissant Rouge dans le cœur de Beyrouth à 400 mètres à vol d'oiseau du Parlement libanais. Donc, je crois qu'il y a un moment où il faut commencer un tout petit peu à dire les choses. Je veux bien qu'on puisse cibler les têtes du Hezbollah. Israël le fait très bien quand elle le veut. Elle peut atteindre un appartement sans toucher quoi que ce soit autour. Alors, lorsqu'il y a cinq ou six immeubles dans la soirée qui sont abattus d'un coup, je crois qu'on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment le but de guerre israélien ou si le but n'est pas de terroriser et de mettre à genoux une société entière. Oui, et suite à l'offensive israélienne actuelle, le Hezbollah est donc militairement affaibli. Mais est-ce que politiquement, il en ressort affaibli ou renforcé au Liban ? Il va sûrement sortir affaibli. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, il va sortir transformé. C'est, je crois, le point important. Le Hezbollah, aujourd'hui, à mon avis, a perdu une grande partie de sa capacité, la capacité qu'il avait à la veille de cette dernière phase de la guerre, de pouvoir établir un semblant de dissuasion ou d'équilibre des forces avec Israël. Il maintient très, très fortement sa capacité conventionnelle sur le terrain. C'est ce qu'on voit au Sud. Mais surtout, et c'est ce que les Occidentaux doivent voir, il maintient une capacité de contrôle de la vie politique et sociale libanaise presque intacte. Le Hezbollah n'est pas uniquement une milice armée. C'est un parti politique. On l'aime ou on ne l'aime pas. Ce n'est pas la question qu'il y a 15 députés ou 16 députés qui contrôlent, qui a quatre ministres au gouvernement, qui contrôlent le gouvernement, puisqu'il fait la majorité au Parlement. Le chef du Parlement, aujourd'hui, qui est l'interlocuteur privilégié des Occidentaux, des ministres des Affaires étrangères, Nabih Béry, et la façade, disons, civile et acceptable qui parle pour le Hezbollah. Donc, le Hezbollah est là. Maintenant, est-ce qu'il va sortir renforcé ou affaibli, c'est tout pour le dire. Mais moi, ce que je pense déjà et qu'il faut suivre et prendre en compte, c'est qu'il va sortir métamorphosé et transformé. La grande question est de savoir vers quoi. Si on ne lui laisse aucune chance de survie et qu'il n'y a pas de solution politique dans la région et au Liban, je crains fortement que le Hezbollah ne se transforme ou ne revienne à ses origines, c'est-à-dire un groupuscule clandestin, souterrain, qui va avoir recours aux actions terroristes, on peut le dire, des années 80 et 90, c'est-à-dire prise d'otages et autres. Et il va maintenir, à mon avis, son contrôle sur la société libanaise, très probablement très bientôt, en rappelant aux Libanais qu'il reste la force principale. Il va le rappeler peut-être de façon malheureusement sanglante, en réglant certains comptes, puisqu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui exprime un peu trop, à mon avis indécemment, sa satisfaction à voir un parti qui est très largement détesté par les Libanais. Il faut aussi l'admettre, être laminé de cette façon par Israël. C'est un cycle qu'on connaît très bien dans la région. Ce n'est pas la première fois qu'on vit cela. On le vit depuis les années 80. Un cycle de vengeance, un cycle de violence qui supposément, en apparence, nettoie le terrain et élimine des forces hostiles, mais qui sont très vite remplacées par quelque chose de beaucoup plus radical. Moi, ce que je crains, c'est que le Hezbollah ne se métamorphose en une force beaucoup plus radicale au Liban et dans la région. Bien entendu, il y a là un grand point d'interrogation sur ce dernier point, c'est de savoir ce que veut faire l'Iran à la suite de tout cela. La prière de ce matin que vous signaliez est très importante. Je crois qu'aujourd'hui, l'Iran est à la croisée des chemins. Elle a le choix entre la reddition, ce que je ne pense pas que les Mollahs vont accepter facilement après 40 ans de construction très savante d'un équilibre dans la région, ou bien l'Iran va devoir aujourd'hui recommencer à construire les forces de, disons, entre guillemets, de résistance à ce nouvel ordre que Nathaniel essaie de mettre en place dans la région. Et elle ne peut que le construire à travers des tentacules qui ne vont pas avoir des actions extrêmement, je dirais, pacifistes ou sympathiques dans la région. Donc je pense qu'on risque d'avoir un Iran aujourd'hui où l'aile dure du régime, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, qui peut-être craignent aujourd'hui de tout perdre, y compris leur position à l'intérieur de l'Iran et peut-être même leur pays, je crois qu'on va recommencer à voir le début du retour de ces forces-là par des biais très indirects à travers ce qu'a fait l'Iran pendant 30 ans, c'est-à-dire la reconstitution de réseaux d'acteurs non étatiques qui vont avoir recours à la violence et parfois même au terrorisme. D'ailleurs, on a vu que cette crise a montré la capacité d'infiltration des services de renseignement israéliens. Dernière question, assez rapidement, s'il vous plaît, Joseph Baou. Le Liban vit une crise de délitement, notamment aggravée par l'explosion du port de Beyrouth il y a 4 ans. Quel peut-être l'avenir du pays, et notamment pour la jeunesse ? Alors justement, c'est ce que j'essayais d'esquisser. Le Liban, à part l'explosion de Beyrouth, qui est venue après l'effondrement économique, vous savez que le Liban aujourd'hui est par terre économiquement. C'est un pays où pratiquement 90% des Libanais ont tout perdu, ont perdu l'ensemble de leur épargne. Il y a eu l'explosion du port. Il y a aujourd'hui un pays dont les institutions sont fantomatiques. On n'a pas de président de la République depuis 2 ans. On a un gouvernement d'expédition des affaires courantes. Et bien avant cette guerre, pour revenir à votre question, le gros de la jeunesse libanaise et de la classe moyenne libanaise était en train d'émigrer. Aujourd'hui, l'horizon unique du jeûne ou de la jeûne libanaise, c'est de partir. Alors partir où, pour faire quoi, c'est une autre question. Mais je crois que si on continue comme ça, dans 2 ans, on va se réveiller, nous, Libanais au Liban, et vous, Occidentaux, et le monde entier, sur un pays complètement transformé, qui va devenir, malheureusement, et j'ai de la peine à le dire parce que c'est mon pays, une sorte d'extension de Gaza avec une crise humanitaire et surtout un désarroi moral et mental, je pourrais dire, qui est énorme et qui va avoir des conséquences sur les années, sinon sur les décennies à venir. On est en train de construire une bombe à retardement dans la région, sous le regard occidental, qui est soit sidéré et silencieux, soit qui est très activement complice, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup, Joseph Baou, pour votre décryptage sur France 24. Merci infiniment d'avoir été avec nous.